Dans cette vidéo, je vais parler de Shapiro Wilkes, qui est la méthode que nous allons faire, c'est un test de normalité, l'échantillon qui est une donnée de n valeur, une taille d'échantillon égale à n, nous allons voir si l'échantillon provient d'une population normale. La première étape est, nous allons en kérir deux hypothètes, qui est une hypothèque de n'est. N'est-à-dire, nous allons faire la chère d'échantillon. Dans la chère, nous allons faire la chère d'échantillon par la chère d'échantillon. La test est aussi est une étape. Maintenant, nous allons voir comment nous allons commencer par là. à l'at-de-donnaie. on ne se gagne pas à l'avenir, mieux maintenant, c'est le concept... on ne s'addır le nombre, on ne pas soi, on sur l'at-de-même. on ne pas à l'at-de-même. on ne se gagne pas à l'at-de-même, on ne s'addit pas à l'at-de-même. on a ajouté on a mal-t coupé, on ne plus qu'on a natif-e-même et on ne plus qu'à qu'on est ici au premier. On est à présent, nous nous leur avons besoin d'en rajouter. Ok, c'est-à-dire que c'est une chose beaucoup d'intéressée. OK, avant de commencer, on peut le faire. OK, l'étape comme on ne fait l'étape ici. 1e étape, OK, nous n'allons l'épotez H0 et H1. C'est ce qu'on dit avant. En deuxième étape, on va voir le père. La dernière étape, on va voir le puis la valeur z2 qui est la somme de la x i moins x bar au carré ok, alors on va dire qu'on a déjà la x bar qui est 1 sur 1 qui est le moyen qui est le moyen de la date qui est l'échantillon qui est 1 sur 1, la somme de la x i ok, alors on va mettre z2 égale de la somme x i moins x bar au carré qui est la valeur z2 maintenant on va mettre le calcul de l'étendue partielle l'étendue partielle c'est une valeur par valeur il y a d1 c'est la valeur moins la valeur xn moins x1 d2 xn moins 1 moins x2 ok, on a une machine ok, donc la formule générale c'est di égale xn moins i plus 1 moins xi l'nombre tabelle étendue partielle j'ai une rada d'on hône ok, où elle dépend de n, et n est égal à 10, c'est 5 étendues partielles, et n est égal à 10, c'est 5 étendues partielles, et n est égal à 1 paire, c'est n moins 1 sur 2, et n est égal à 9, c'est 9 moins 1 sur 2, c'est 4, c'est 4 valeurs, pour chaque valeur, on est la DIF, qui correspond aux valeurs coefficient AI, qui est le chapitre, on parle dans le tableau qui est une donnée, sont les valeurs des points N, enant si c'était n égal à 10, onfallait les valeurs des points, donc la valeur est s tonnes et l'a, ok, il内 en il reste quand j'ni. le tiers, c'est que ces questionnés, la méditation Lewis est, parclement vous�eme au niveau est parcer. Ok, 마지막 d'un niveau, on pose à deux parte des valeurs, on pose les produits, on pose Y par exemple, qui va faire les S bon, un ! Voilà le sommet. On a ici. Le B égal sigma A i fois d i. On a ici Z2. On a ici Z2. On a ici B. On a ici B. On a ici B2 sur Z2. On a ici B2 sur Z2. C'est la valeur calculée. C'est la valeur calculée. C'est la valeur de la data. On a ici B2 sur Z2. C'est la valeur calculée. Comme le tableau de fresco données. On a ici B2 par exemple. Il y a un risque alpha. Cette valeur qui correspond sur le risque alpha. La taille d'échantillon n. Bien le tableau sur les 2500 n 11 14 15. Elle permet celle-là de la valeur dade de la valeur. Cette comparaison est en їхée. Observe de cela. Il y a une règle de décision. la règle de décision m'offre de w observer qu'on le plus grand que w alpha hâte à trouver l'a0 acceptable, il y en a l'a0 normal, et si on a de w observer plus petit que w alpha, il y en a l'a0 a rejeté, il y en a x ne suit pas l'a0 normal. Faire des exemples ici, c'est l'exemple de l'a0 maintenant, maintenant je vais vous montrer une autre chose, même si on aurait lieu dans la zone. Et puis ensuite en marche tous les calculs qui sont calculés sur le tableau c'est l'iał То il y a l'etap, l'enант discussent au premier, cold. En today les 2nt les rappeurs c'est l'огоur qu'en a 0 AL Donc, on a 9 valeurs, c'est le type d'échantillon n égale à 9. Après avoir reçu, on peut-être que le sum de 1, c'est le Xe. Pourquoi est-ce que le sum de Xe ? C'est le moyen. C'est le moyen, le X-bar, c'est 1 sur n, le sum de Xe, c'est le valeur de 1. Pourquoi est-ce que le value de Xe ? C'est le Xe. Donc, j'ai tout le value, avec ce Xe, je l'apprends moins X-bar, je l'apprends vers le même valor. 4Xe moins X-bar, je l'apprends l'issage. Si je l'apprends, je vais revenir au z. J'en reviens sur le D et, c'est le partial. Il est d1, il est d1, il est d9, il est d1, il est d9, il est d1, il est d1, il est d9, x9, x1, d2, x8, x2, d3, x7, x3, d4, x6, x4, Il est d9, il est d1, il est d1, il est d2, il est d3, d4, d4, or au core z1, louton louton est d1, d3, d4, d4, dans la table qui nous avons apporté. Ok, on va faire product A e fois de, ok ? Nous avons mis à l'aE fois d'E, on a mis à l'aE fois d'E. On a mis à l'aE fois d'E, on a mis à 3,389. L'étape à laquelle nous avons déjà mis, c'est l'hypothèse. L'étape d'ordonner les observations par ordre croissant, 3Z2, étendue partielle, AI, B, W observé, IB2 sur Z2. On a mis à l'aE, 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 on a mis à l'aE. On a mis à l'aE, on a mis à l'aP, on a mis à l'aE, on a mis à l'aE, on a mis, on a mis à l'aE, on a mis à l'aE, on a mis, on a mis, ok ? Ok, on a mis, donc A c'est l'aE. Et l'aE, on a mis, voilà il y a LNNQ, et cela, c'est l'aE 1,888. On est là, W alpha égale 0,664, W observé est plus grand que W alpha, il y a 0 acceptable. Ok, alors là, je vais vous donner combien d'informations à l'alpha et je vais vous donner la solution. Les 5% et les 1% sont mis en ajoutant dans les tables, les matines. Puis, j'ai donné 2% qui sont mis en ajoutant par l'interpolation. La forme de l'interpolation est x-a sur b-a égal f2 y x-f2 x2 6-f2x-f2 par J'ai donné le valeur de l'alpha, il y a fait 2%, par了, quanti dilué en ajoutant par l'alpha et par l'alpha, 0,0 et par l'alpha à 0,02 et donc nous t'assons la valeur de ce 1 à 0,0 et customer 101 antif, le valeur correspond à chaque niveau. d'amin hon. Maintenant, on remplit le bon assum. Il y aura de la réponse plus simple. Je vois la question de la plus grande. bien, on va réunir. Maintenant, nous rejoins. La plus grande. la plus grande. La plus grande. Nous revions dans l'exemple. Pour alpha égale 4% on va travailler la méthode par interpolation. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé. Ok. Dans cet exemple, j'ai donné cette vidéo. J'ai donné une réelle à Shapiro Wilkes. J'ai voulu faire un test de normalité. J'ai vu l'étape. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Bienvenue dans le tablo. Que nous avons distances. J'ai voulu ajouter le tablo. L'étap. C'est important. On va voir, on va voir le tablo pour l'étap. Le tablo. L'étap. D'aplique. On va apparaître la comparaison de W alpha. Ok. C'est autre chose de la Shapiro Wilkes. Merci.